Bonjour, je m'appelle François Gravel. J'ai écrit 150 livres, une vingtaine ou une trentaine de livres pour adultes et une centaine de livres pour les enfants. Les livres pour les enfants sont plus courts parce que les enfants comprennent beaucoup plus vite. On n'a pas besoin de tout leur expliquer. Quand on fait des livres pour adultes, on le décrit plus longtemps parce qu'ils ne comprennent pas vite les pauvres. Ce livre-là, La boîte à mots, c'est un des livres que je préfère parce que ça me rappelle un souvenir précieux. Quand j'avais 10 ans, il y a 60 ans de ça, j'avais une boîte pleine de cartes de hockey. Et parmi ces cartes-là, il y avait Maurice Richard, Jacques Plante, Jean Béliaud. Ces cartes-là voudraient une fortune aujourd'hui. J'avais mis ces cartes-là dans une boîte. La boîte était dans le sous-sol chez moi. Et un jour, je suis parti à un camp de vacances et quand je suis revenu, la boîte avait disparu. Je soupçonne ma mère d'avoir jeté mes cartes sans me le dire. Elle n'a jamais voulu avouer qu'elle l'avait fait. Et j'ai toujours pensé que les cartes avaient été cachées sous le plancher du sous-sol. Je ne sais pas trop pourquoi j'avais pensé à ça. Pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, j'étais sûr de ça. Un jour, j'ai racheté la maison de mon enfance et la première chose que j'ai fait, ça a été d'ouvrir le plancher, d'ouvrir cette... pour voir si ma boîte de cartes de hockey était là. Et je suppose que vous voulez que je vous dise si elle était là ou non, mais je ne vous le dirai pas. Mais peut-être que si vous lisez le livre, vous allez apprendre quelque chose au sujet des cartes de hockey, au sujet des collections aussi, et surtout au sujet des collections de mots qui sont très précieuses. Merci. C'est parti. C'est parti.